et bonjour et bienvenue à vous sur la suite de cette formation oxygène builder je suis stéphane du protect et dans cette vidéo on va passer en revue un petit peu tous les différents blocs de oxygène parce que là justement on a vu un petit peu la création de la page d'accueil je me suis pas forcément trop trop attardé sur tous les différents blocs qui étaient possibles justement sur oxygène donc on va directement remédier à ça on va se rendre directement au niveau donc notre de notre back office et on va aller au niveau des pages je vous montrerai ça directement sur la page d'accueil voilà donc du coup une fois chargé justement pour se rendre directement tout en bas hop là voilà et on va venir hop là dans cette section là et on va rajouter justement les différents blocs donc pour pouvoir ajouter un bloc quel qu'il soit vous avez vous venez ici tout en haut à gauche et vous avez du coup ad element donc à chaque fois soit vous avez effectivement comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes la barre de recherche dans lequel vous allez pouvoir directement voir enfin chercher directement les blocs correspondants sinon vous avez en fait simplement un système d'onglet comme ça voilà donc vous avez les basiques les helpers tout ce qui va être propre à wordpress ensuite vous avez les librairies et vous avez justement les éléments réutilisables qu'on avait vu justement dans la vidéo précédente voilà là pour le coup après la vidéo justement j'avais on avait supprimé voilà cet élément réutilisable mais voilà pour le coup à chaque fois ça se passe toujours de la même façon donc au niveau des basiques donc déjà vous avez tout ce qui va être conteneur donc c'est à dire déjà au niveau d'une section puisque c'est à partir d'une section que vous allez pouvoir commencer justement à travailler au niveau d'oxygène donc encore une fois la section ça va être justement un truc mais un passage important de votre comment dire de votre site si on regarde ici par exemple au niveau du découpage j'ai une première section qui va correspondre à ma vidéo de première on va dire de premier affichage ensuite j'ai une section ici justement dédié un petit peu aux caractéristiques de la station ensuite je vais avoir justement une section pour louer mon matériel puis une section pour découvrir le snow scouts et enfin justement une dernière section ici pour tout ce qui va être élément de sécurité voilà donc là pour le coup c'est vraiment un découpage global par la suite donc du coup vous avez aussi les div les div ce qu'il faut voir c'est vraiment ces espèces de petites boîtes qui vont vous permettre justement de venir réarranger réorganiser justement votre espace encore une fois vous allez pouvoir lui dire bah voilà cette boîte là donc dans cette boîte là par exemple voilà on va venir mettre les éléments à la verticale à l'horizontale on va pouvoir les aligner comme si comme ça etc etc voilà donc ça c'est vraiment le comment dire l'avantage avec les deux ensuite vous avez justement les colonnes donc les colonnes vont vous permettre assez rapidement justement pour dire bah voilà je veux par exemple trois colonnes égal ok directement ça va venir me faire mes trois colonnes ensuite je pourrais dire bah voilà je veux que à partir de d'une certaine largeur d'écran les colonnes au lieu d'être disposés de façon horizontale viennent se mettre verticalement pour enjeu un problème de responsif donc là dans ces cas là je peux dire bah voilà en dessous de 992 pixels de large tu vas venir te mettre directement en vertical voilà ce qui permet d'éviter certains paramétrages des fois voilà alors personnellement c'est pas forcément le bloc que j'utilise le plus en général je le fais surtout principalement avec des dives mais ça pour le coup c'est au niveau d'une certaine facilité pour moi au niveau des règles en css voilà tout simplement mais sinon ça c'est très très bien il n'y a pas de souci voilà pareil justement est ce qu'à un moment vous voulez renverser l'ordre des colonnes donc c'est à dire si vous avez 1 2 3 est ce qu'à un moment vous voulez faire par exemple de ce coup 3 2 1 ou est ce que justement vous voulez par exemple donc avoir des colonnes de ce coup avec des largeurs de 50% voilà ça permet d'avoir par exemple au niveau du responsif une une règle un petit peu intermédiaire entre deux largeurs voilà donc ok justement au niveau des colonnes ensuite vous avez justement tout ce qui va être texte donc les heading ça va tout ce qui va être les titres vraiment donc du h1 au h6 ensuite au niveau des textes donc là pour le coup c'est un texte court je vous ai fait justement déjà la différence entre les deux mais ici vous allez pouvoir directement double cliquer et voilà donc écrire directement votre texte donc ça pour le coup c'est vraiment sur un contenu qui va être relativement court relativement restreint et ensuite vous avez justement le rich texte et là dans ces cas si vous double cliquez dessus ça va venir vous ouvrir justement un éditeur complet voilà avec la possibilité justement d'avoir des options supplémentaires la possibilité de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du code donc si par exemple ça je décide de le mettre en gras voilà je vois que ici justement j'ai une balise strong qui vient de se mettre voilà donc idem si justement je veux par exemple le changer de couleur le mettre dans cette couleur là etc etc voilà je vois que justement j'ai le code derrière qui s'adapte voilà dès que c'est bon save and close et vous avez justement ici votre texte qui a été complètement changé voilà ensuite donc ça c'était au niveau des textes ensuite au niveau des liens donc vous avez trois possibilités soit justement un link texte un texte link donc vous allez pouvoir directement écrire un texte dedans donc du coup justement à la manière d'un texte simple donc nouveau texte par exemple la seule particularité justement c'est que vous avez directement un url que vous allez pouvoir renseigner et dire tout simplement à partir du moment où mon utilisateur va cliquer sur ce texte là il va être redirigé sur ce lien là voilà alors il est possible justement donc soit si on sait directement qu'on veut faire un texte avec un lien le faire comme ça ou alors dans ces cas là hop là si vous êtes directement avec un texte donc admettons l'ajustement directement copier coller ça donc admettons justement je suis sur un texte et puis plus tard de ce coup je me dis effectivement ici je veux le rendre cliquable donc en gros je veux qu'il soit relié avec un lien voilà au lieu de le supprimer donc du coup de refaire avec un bloc texte lien ce que je peux faire c'est tout simplement le sectionner et venir ici lui rajouter un lien voilà et à ce moment là voilà si je si je si je ferme voilà c'est devenu un texte link voilà donc du coup je suis passé vraiment d'un texte simple à un texte link voilà vraiment d'un bloc à l'autre voilà ensuite donc ça c'était pour le texte link ensuite vous avez le link wrap 1 alors l'inclapeur c'est tout simplement ça va être une espèce de boîte donc du coup qui va se générer comme ça sur laquelle vous allez pouvoir renseigner une url de redirection et dans ce link wrap 1 vous allez pouvoir en fait mettre n'importe quel élément d'accord vous allez pouvoir mettre une image vous allez pouvoir mettre par exemple différents textes vous allez mettre vraiment exactement ce que vous voulez et en fait à partir du moment où vous allez pouvoir faire votre utilisateur va passer la souris sur un des éléments qui est contenu justement dans le link wrap 1 il pourra être redirigé justement sur le lien voilà donc là par exemple je me dis ben voilà je veux ça plus une image donc une image plus ici un texte voilà donc peu importe là où je vais cliquer à partir du moment où c'est contenu dans ce link wrap 1 dans ces cas là justement je serai redirigé voilà à noter entre parenthèses mon accent anglais irréprochable voilà donc à partir de ce moment là hop là on peut le supprimer voilà donc justement ici c'est juste un lien sur un texte ici ça va être un lien justement par rapport à tout ce qui le contient voilà et le bouton bon le bouton je vous montre comme ça mais voilà vous savez très bien quoi correspond un bouton vous allez pareil avoir la possibilité de de renseigner donc du coup une url de redirection ainsi que de configurer justement l'apparence du bouton voilà ensuite vous avez donc du coup tout ce qui va être visuel donc l'image dont on vient de se servir donc c'est vous prenez l'image vous sectionnez justement l'image en question directement dans votre médiathèque ou alors directement via une url voilà ou alors tu as un petit peu plus dynamique voilà si par exemple mais ça pour le coup on verra plus tard si par exemple vous avez un certain produit et que vous voulez à chaque fois afficher l'image du produit en question vous allez pouvoir en fait en utiliser ces données dynamiques là voilà ensuite vous avez justement la vidéo la vidéo fonctionne exactement dans la même façon vous allez pouvoir ici directement donc coller une url que ce soit de youtube ou de vimeo etc ou alors directement voilà avoir accès aux données dynamiques idem au niveau de l'aspect voilà au niveau de tout ça donc là pour le coup bloc vidéo relativement évité ensuite vous avez justement tout ce qui va être icône alors les icônes c'est un petit peu plus particulier c'est à dire que vous allez voir justement alors ici vous avez toujours une icône de base donc pour pouvoir avoir accès à tous les icônes on est ici supprimer justement la recherche voilà et là vous avez accès justement à toutes les icônes qui ont été directement importés au niveau d'oxygène builder et qui sont directement disponibles voilà donc il y en a quand même sacré paquet là vous regardez justement on est sur une source fanta aux sommes donc fanta aux sommes c'est un site justement qui permet d'avoir énormément de d'icônes disponibles et si je clique dessus je vois justement j'ai une deuxième source de disponible donc linéaire icône si je clique dessus voilà je vois que cette fois ci ça va être toutes les sources de linéaires icônes qui vont pour qu'ils vont mettre possible donc si à un moment je par exemple mettre le briquet voilà je clique dessus j'ai mon briquet et là ce moment là justement je vais pouvoir le configurer exactement comme je vois icône ça etc déterminer justement quel est le style que je veux lui apporter outline solide non etc voilà avec justement à chaque fois le paramétrage adéquat donc voilà au niveau de l'icône ensuite hop là donc vous avez aussi justement tout ce qui va être code bloc donc le code bloc ça c'est ça c'est justement très 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 pratique avec oxygène c'est que ça va tout simplement vous permettre donc d'ouvrir un endroit donc ce soit dans un template dans une page justement vous allez pouvoir mettre du code alors si c'est du php ou du html vous venez ici alors tac ça à chaque fois c'est enlevé donc tout ce qui va être entre balises php forcément va s'exécuter avec du php si vous voulez mettre du html vous mettez ici et là dans ces cas ce sera justement du html ici donc avec les balises etc si vous voulez mettre du css ça se passe ici et si vous voulez mettre du javascript ça se passe ici directement voilà que ce soit pour le css ou le javascript pas besoin de mettre justement que ce soit ici les balises de style ou ici les balises de script c'est directement vous écrivez votre votre javascript il n'y a pas de souci ce sera exécuté correctement voilà donc alors je vous avoue que là pour le coup ce bloc là je m'en sers très très régulièrement et il est vraiment top voilà donc ça justement c'est pour les basiques voilà donc à partir de ce moment là déjà vous allez pouvoir faire énormément de choses ensuite vous avez ce qu'on appelle les helpers alors les helpers ici vous avez donc du coup le header building qu'on a vu justement au moment on a fait notre header donc tout simplement c'est un constructeur de deux headers pour avoir justement les règles spécifiques aux headers donc voilà vous cliquez dessus et voilà là pour le coup ça sert à rien de se mettre sur une page il vaut mieux se mettre sur le template main puisque c'est justement l'endroit des quad ensuite vous avez donc du coup social icon donc là pour le coup pareil on l'a vu justement au niveau de la création du header mais voilà tout simplement vous avez différentes icônes enfin vous avez les différentes icônes de réseaux sociaux si vous voulez en rajouter ou en enlever certains là par exemple je me dis ben voilà allez je vais enlever twitter tout simplement si je supprime ce lien du coup il me met donc il me retire les icônes voilà et si je veux rajouter par exemple linkedin voilà il me suffit justement de mettre un lien au niveau de linkedin oxygène me dit enfin se dit il n'y a pas de souci j'ai un lien donc du coup j'affiche l'icône voilà et ensuite en bas justement il va y avoir tout ce qui va être donc paramétrage affichage les couleurs est ce que je vais utiliser justement les couleurs par défaut de chaque de chaque réseau etc etc voilà j'en fais ce que je veux donc voilà justement sur ce bloc là ensuite vous avez justement tout ce qui va être donc testimonial c'est tout ce qui est témoignage alors vous voyez que justement vous avez directement entre guillemets un affichage déjà préconçu par oxygène qui est plutôt d'ailleurs bien fait et qui va vous permettre en fait donc de faire apparaître des témoignages donc là vous avez appris justement la possibilité donc de changer l'image de paramétrer vos images etc pareil pour la disposition pareil pour la typo voilà vous avez à chaque fois justement du réglage qui est plutôt bien guidé plutôt bien fait voilà et donc du coup toujours à chaque fois au niveau du texte un petit double clic et vous allez pouvoir le personnaliser voilà ensuite donc on était ici icône box donc icône box pareil justement ça vous permettre d'avoir un affichage un petit peu un petit peu plus sympa donc là par exemple sur cette partie là on aurait pu servir d'un icône box voilà et ensuite justement venir le faire à ce niveau là donc on voit qu'il ya quand même énormément de choses voilà donc là pour le coup au niveau du paramétrage un petit peu c'est un petit peu libre à chacun là pour le coup vraiment l'idée c'est de pouvoir vous montrer les différents blocs et leur leur utilité donc voilà pareil pricing box donc pour tous ceux justement qui veulent faire un petit peu différentes offres par exemple de disponibles et de visibles sur leurs produits il est possible donc du coup de le faire comme ça le gros avantage qui a c'est que vous avez directement une présentation qui est faite et ensuite voilà vous avez tout le paramétrage voilà plutôt que de le refaire vraiment à la main vraiment de a à z voilà s'il veut bien s'enlever voilà ok donc pricing box on est bon ensuite progress bar justement donc une barre de progression vous allez pouvoir justement déterminer donc qu'elle est la progression vous voulez afficher est ce que vous voulez une animation voilà par exemple combien de temps est ce que l'animation doit durer voilà donc ce genre de choses voilà tac ensuite qu'est ce qu'on a alors tout ce qui va être easy post et repeater là pour le coup je vais vous faire deux vidéos dédiées là dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très 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 utile ça permet de récupérer de la donnée de façon dynamique et de venir générer complètement donc pour easy post ça va être tout ce qui est différents post on va avoir aussi accès aux template en php et en html et les répéteurs ça va permettre justement de venir créer une espèce de structure et devenir la dupliquer en fonction justement de certains de certains critères par exemple avec un répéteur on va pouvoir se dire je veux que d'un seul coup j'ai à chaque fois sur tous mes produits de telles catégories qui correspondent à telles conditions avoir une image à voir le titre ici avoir un prix avoir un bouton etc etc et donc du coup le répéter à chaque fois sur chaque produit voilà de façon dynamique donc il va prendre une disposition et il va justement l'adapter à chaque fois en fonction de l'image du produit en fonction du titre du produit en fonction du prix du produit etc mais voilà sans avoir à le refaire à chaque fois à la même voilà et au niveau de la galerie donc bon là pour le coup vous avez vite compris le principe vous allez mettre justement plusieurs plusieurs images et ça vous permet justement de venir le gérer donc avec des flèches de chaque côté par exemple pour pouvoir pour pouvoir passer d'une image à l'autre voilà c'est pour le coup c'est un bloc galerie tout ce qu'il ya de plus simple voilà ensuite donc du coup ça va être tout ce qui va être donc interactif donc pour le coup vous avez le slider là où certains certains builders vont nécessiter effectivement un plugin rien pour ça là pour le coup c'est un bloc qui est directement présent voilà donc c'est un petit peu la même chose que la galerie mais ça vous permet justement d'avoir des animations un petit peu plus un petit peu plus sympathique voilà ce qu'il faut bien voir c'est qu'à chaque fois vous allez rajouter un bloc ici voilà vous avez à chaque fois entre guillemets une utilisation qui lui qui lui est propre voilà donc là par exemple je vois que j'ai mon bloc slider que je pouvoir personnaliser ici mais également mes slides que je pourrais directement personnaliser comme ça voilà donc à bien voir justement à chaque fois où est-ce que je me situe avant de pouvoir le paramétrer voilà donc ok pour le dynamique ensuite donc l'interactif les tabs alors les tabs pareil justement c'est un fonctionnement justement qui honnêtement j'aime bien c'est que ça va permettre justement en fait d'avoir ici par exemple j'ai la table 1 d'activer je vais avoir le contenu numéro 1 si je clique sur le numéro 2 j'aurai le contenu numéro 2 numéro 3 contenu numéro 3 voilà et à droite donc moi ce que ça se passe c'est tout simplement je vais avoir ici hop là tac donc ici mes trois tables et ici justement mon content donc vous l'avez bien compris la table numéro 1 active le contenu numéro 1 table numéro 2 content numéro 2 etc etc si vous voulez rajouter des tables dans ces cas vous venez ici et add other table another table voilà alors là pareil pour le coup il n'y a pas forcément de vidéos dédiées qui vont être pour les tables si vous en voulez une il n'y a pas de souci demandez moi là en commentaire et en fonction justement du nombre de demandes que j'aurai par rapport à ça je ferai la vidéo il n'y a pas de souci voilà donc ça au niveau des tables hop là je vais venir le supprimer tac voilà ok ensuite justement qu'est ce que je vais avoir d'autre donc je vais avoir justement les superbox l'appareil ça va être uniquement au niveau de l'affichage voilà ça permet d'avoir des comment dire des petites animations comme ça plutôt sympathique et ensuite un paramétrage plutôt simple voilà donc plutôt que d'avoir à le refaire à chaque fois à la main voilà on a directement un preset de possible ok donc sur ça on est bon ensuite au niveau du toggle alors là pour le coup le toggle c'est justement un seul bloc qui pose un petit peu problème directement avec oxygène puisque voilà là vous voyez que c'est pas forcément très très esthétique non plus alors il suffit juste de le retoucher un petit peu avec quelques réglages on arrive à faire justement quelque chose de plutôt sympathique mais voilà l'idée c'est tout simple c'est que vous allez vous allez avoir justement un texte voilà et justement la réponse juste en dessous voilà donc le toggle ici et le texte correspondant juste là voilà si je fais moins que justement ça va venir me cacher le texte voilà alors cet aspect au gueule justement il va être un petit peu plus développé sur certains add-ons de d'oxygène je pense notamment à oxy extra voilà qui est un système de togles qui est un petit peu plus performant et visuellement un petit peu plus sympathique voilà donc voilà sur celui là ensuite donc le toggle le modal donc pareil l'ajustement c'est l'idée de pouvoir ouvrir une fenêtre modal à partir d'un élément donc voilà là pour le coup c'est pas forcément un élément que j'utiliserai très régulièrement si vous voulez une vidéo là dessus pareil je peux le faire c'est vrai qu'au niveau de la configuration elle est un petit peu plus un peu plus complète donc voilà au niveau à ce niveau là tac ensuite au niveau des externes donc vous avez donc soit google map soit le soundcloud alors là pour le coup google map il va falloir une clé api renseigner directement dans les paramètres d'oxygène et là le soundcloud pareil hop là voilà parfait ça c'est justement vous voulez faire charger un son à un moment sur oxygène n'y a pas de souci vous mettez ici l'url vous avez la hauteur enfin pardon la largeur et la hauteur vous pouvez définir une couleur vous pouvez définir voilà est ce que ça doit se mettre automatiquement justement un mode en mode play ou pas etc etc voilà mais donc du coup c'est possible directement avec les blocs natifs d'oxygène ensuite vous avez justement l'onglet wordpress donc là pour le coup au niveau des menus que je voulais je vous ai déjà montré justement au niveau du paramétrage du header le short code alors pareil là pour le coup vous avez directement un bloc short code qui vous permettra donc suivant les plugins que vous utilisez donc là je pense notamment à une des vidéos prochaines justement sur forminator pour la page d'accueil où forminator vient intégrer son formulaire via un short code là dans ces cas tout simplement on fera un bloc short code ici on lui renseignera le short code en question et a pas de souci justement il viendra se mettre correctement voilà toujours important justement de mettre les bons blocs pour pour la bonne utilisation voilà donc de la même façon justement je vais avoir le short code de la peur donc exactement la même façon justement que le link wrapper qu'on avait vu juste avant c'est à dire c'est un short code mais dedans justement je pourrais y mettre plusieurs éléments tout simplement voilà ensuite justement je vais avoir donc ici comment list et comment form donc là ça va être pour tout ce qui va être commentaire donc si par exemple justement et on le verra au fur et à mesure de la vidéo fin de la formation tout ce qui va être justement un article de blog par exemple à la fin d'un article je pourrais donc du coup choisir de mettre des commentaires par exemple et donc forcément il va falloir à la fois que je puisse afficher les commentaires qui ont été postés mais également permettre à mon utilisateur justement de poster lui des commentaires donc comment list ça va se passer comme ça et donc en fait je vais voir tous les commentaires qui ont été fait alors que ce soit sur un produit d'ailleurs ou que ce soit justement sur un article et hop là pouvoir ajouter ici comment formes voilà là pour le coup forcément au niveau de la prévisualisation j'aurai pas grand chose par contre effectivement si je me place sur une page adéquate là dans ces cas là j'enverrai beaucoup plus voilà tac ok ensuite vous avez justement donc les deux dernières choses donc login forme forcément ça va être un formulaire pour pouvoir vous connecter à votre compte ainsi que donc search form là dans ces cas là c'est une qui fait comment dire un petit formulaire de recherche et qui permet justement de pouvoir rechercher certaines choses sur le site donc là pour le coup c'est possible bien évidemment de venir le modifier avec du css avec certaines règles pour le rendre un petit peu plus un petit peu plus joli voilà donc ici ensuite vous avez ici donc du coup les données dynamiques donc c'est à dire directement je viens récupérer peu importe la page peu importe ce que ce que je vais afficher je peux récupérer directement le titre de ma page le contenu donc ça pour le coup ça va être utilisé principalement au niveau d'un article donc c'est à dire je viens créer un template et d'ailleurs on le verra bien évidemment au fil de la formation je viens récupérer donc du coup un article enfin le contenu mon article pour le mettre ici dans mon template voilà je peux également donc récupérer la date les catégories les tags l'image qui a été mise en avant au niveau de mon produit au niveau de mon article l'auteur l'image de mon auteur donc le l'icône de mon de mon auteur et aussi justement des champs personnalisés voilà dans ces cas là je peux choisir soit niveau de la clé soit de façon complètement custom voilà donc des données dynamiques qui sont assez intéressantes justement à utiliser et hop là dans les derniers points dont vous avez les widgets donc là pour le coup ça va être tous les widgets standard de wordpress que vous allez pouvoir intégrer directement via le builder et au niveau du sidebar justement qu'on ne va pas forcément se servir là pour le coup il n'y a rien du tout mais voilà en général le sidebar n'utilise même pas tout simplement parce qu'il est possible de faire mieux directement avec une construction oxygène voilà et vous avez sinon du coup au niveau de la librairie donc tous les blocs disponibles par exemple on se dit voilà design sets par exemple je me dis atomique et je vais pouvoir en fait récupérer donc certains blocs voilà ce que je veux justement au niveau au niveau des différentes templates voilà donc par exemple je me dis ben voilà c'est vrai que le son côté pricing m'intéressait donc dans ces cas là je vais directement cliquer dessus et ça pourra directement m'importer la comment dire la section donc au moins si je veux si juste je veux garder justement ces blocs là m'en servir de base mais tout simplement je vais pouvoir très facilement voilà donc pareil si je me dis ben voilà le call to action ou alors celui là m'intéresse venant de atomique par contre tac si je reviens voilà par contre il y en a un autre qui m'intéresse venant de winery bon voilà dans ces cas là je vais pouvoir justement choisir vraiment à chaque fois ce que je veux et faire un petit peu mon petit patchwork voilà donc ça je vais supprimer ok donc je retourne un petit peu tac tac voilà et la dernière chose donc du coup qu'on avait vu donc dans la vidéo précédente ça c'est donc du coup tout ce qui est éléments réutilisables alors là pour le coup à la fin de la vidéo précédente j'ai supprimé les réutilisables mais sinon comme vous l'avez vu on peut le voir directement ici donc voilà alors sauf pour easypost et repeater ou là dans ce cas là ce sera deux vidéos complètement dédiées il n'y a pas de souci là dessus mais sinon s'il ya certains éléments sur lesquels vous voulez que je revienne directement vidéo dédiée sur un élément il n'y a pas de souci demandez moi le par rapport commentaire et en fonction justement du nombre de demandes il n'y a pas de souci je ferai la vidéo adéquate et que j'annexerai justement au niveau de la formation voilà donc c'est tout justement sur la découverte de ces différents blocs j'espère en tout cas que ça vous aura plu vous aurez appris de nouvelles choses si c'est le cas faites moi le savoir en commentaire et un pouce bleu ça fait toujours plaisir et surtout n'hésitez pas enfin n'oubliez pas surtout de vous abonner pour pouvoir suivre le reste de la formation encore une fois le le principe c'est de découvrir vraiment oxygène de a à z pour qu'à la fin vous puissiez justement vous en servir très librement et faire votre titre comme vous l'entendez voilà sur ce je vous souhaite de passer une bonne journée et je donne rendez vous directement dans les prochaines vidéos